Bonjour à tous. Merci de votre présence à ce deuxième cours consacré cette année aux bébés statisticiens. L'idée que le cerveau du très jeune enfant est déjà capable de faire des statistiques bayésiennes. Et aujourd'hui, nous allons parler du sens des probabilités chez l'enfant. Je commence par la dernière diapositive du cours précédent, où j'avais essayé de résumer les grandes hypothèses qui sont faites sur ce fonctionnement du cerveau du très jeune enfant. Et j'ai souligné en rouge les hypothèses que nous allons considérer aujourd'hui. Et nous allons voir qu'il y a une base expérimentale assez solide qui permet de les mettre à l'épreuve. Donc selon cette hypothèse du bébé statisticien, le très jeune enfant devrait être capable de se représenter des distributions de probabilités, de savoir donc ce que c'est qu'une probabilité, de mettre à jour ces probabilités en fonction de ce qu'il voit, de ce qu'il reçoit, des entrées sensorielles, et ceci en utilisant la règle appropriée, la règle de Bayes, et de les utiliser, ces probabilités, ces modèles internes, pour générer des prédictions et comparer ces prédictions aux données qu'il reçoit du monde extérieur, en sorte qu'il génère un signal de surprise lorsque ces prédictions ne collent pas. Alors nous allons voir qu'effectivement, ces différents aspects du modèle du bébé statisticien correspondent assez finement aux données. et ça a généré en fait tout un programme de recherche récent, et nous allons voir en particulier les travaux d'Arnaud Teglage, de Luca Bonatti, qui vont dans ce sens. Mais avant cela, je voudrais dire un tout petit mot de l'histoire de ce domaine, et en particulier de ce livre fondateur de Piaget, « La genèse de l'idée de hasard chez l'enfant ». Parce que Piaget avait vu avant tout le monde, comme d'habitude, je dirais, dans le domaine du développement, qu'il y avait là une question tout à fait intéressante à poser sur le développement de l'enfant. Dès le départ de ce livre, il pose la question de l'existence d'un sens des probabilités chez l'enfant, qui est la question qui nous occupera aujourd'hui. Alors l'idée lui est apparemment soufflée par un mathématicien qui lui dit, voilà, il y a un problème psychologique, « N'existerait-il pas chez l'homme normal une intuition de la probabilité aussi fondamentale et du âge aussi fréquent que, par exemple, l'intuition du nombre entier ? » Effectivement, les recherches vont aller tout à fait dans ce sens, les recherches contemporaines vont aller dans ce sens. J'ai longuement parlé dans les cours précédents de l'intuition du nombre chez le bébé, et aujourd'hui c'est l'intuition des probabilités qui semble bien démontrer. Mais pour Piaget, les choses sont différentes. Il travaille dans un cadre théorique, vous le savez, qui fonctionne en étapes de développement, à travers les années de développement, et il considère aussi au début du livre les données anthropologiques de l'époque, qui sont celles de Lévi-Brulle, et qui conclut que la notion de hasard est étrangère à la mentalité primitive. Elle ne fait pas partie des caractères essentiels de la mentalité primitive. Au contraire, ces « primitifs », c'est le terme qui est utilisé, seraient caractérisés par l'absence de hasard. Il y a toujours une rationalité cachée derrière le monde extérieur, et donc, conclut Piaget, spontanément, on ne développe pas un sens de la probabilité. Et chez l'enfant, il pose une hypothèse tout à fait similaire. Il pose la question au début de ce livre, dans le premier chapitre, « Ne se pourrait-il pas que la découverte de l'idée de hasard, c'est-à-dire la compréhension même de l'irréversibilité, dut attendre le niveau de l'achèvement des opérations réversibles ? » Qui pour lui est très tardif, qui va survenir vers 7, jusqu'à 11 ans peut-être. Donc, pour lui, c'est très simple, le hasard implique de comprendre l'irréversibilité du monde extérieur, et c'est donc l'inverse de l'effet des opérations réversibles. Il faudrait donc, il suppose en tout cas, que l'enfant comprenne avant tout ce que c'est qu'une opération réversible, ce qu'il appelle le stade des opérations concrètes, avant de pouvoir comprendre ce que c'est que le hasard. Alors, il se lance dans un programme de recherche qui consiste à soumettre l'enfant à des tests de situation où il devrait y avoir une part de hasard, et à voir ce que l'enfant comprend. L'un des exemples, par exemple, c'est ce plateau basculant dans lequel il y a des billes. Il y a 8 perles rouges à gauche de la petite division centrale et 8 perles blanches à droite. Alors, l'idée, c'est qu'on fait basculer le plateau de droite et de gauche, et nous dit Piaget, lors de chaque mouvement de bascule, les perles se dirigeront vers le petit côté, on ne voit pas bien, là, il y a un côté qui est plus petit que l'autre, et puis elles vont se replacer en position initiale, mais avec une série de permutations possibles. Et c'est là qu'interviendrait le hasard dans cette tâche. On voit tout de suite, je trouve, quelque chose qui est particulier à l'approche de Piaget. Ici, ce n'est quand même pas un des tests les plus simples qu'on puisse imaginer pour tester la probabilité. C'est assez complexe de prédire ce qui va se passer. Alors, Piaget demande à l'enfant de prédire les effets de la bascule et en particulier de dessiner les trajectoires. Et on voit aussi la méthodologie de l'époque qui était à la fois de demander des rapports verbaux et des dessins. Donc, quelque chose qui est fatalement tardif chez l'enfant, et dépendant de l'éducation. Alors, il trouve qu'à 4-5 ans, l'intuition des enfants, en tout cas telle qu'elle est exprimée verbalement, c'est une intuition de la réversibilité. Même après un premier mélange, on voit que les billes sont mélangées du côté droit, les enfants dessinent qu'elles vont revenir à leur place. Les enfants disent des choses comme elles savent où elles roulent, puisqu'elles roulent toutes seules. Voilà. Ce sont des tentatives d'explications verbales de la part de l'enfant. Et Piaget en déduit que ça ne serait que vers 7-11 ans, précisément, qu'apparaît l'idée du hasard. Et même à cet âge-là, l'idée du hasard est encore extrêmement primitive, puisqu'il dit que les opérations d'élémentaire d'ordre, ordonnées à une suite abaissée, ne suffisent pas encore. Les opérations qui sont disponibles à l'enfant à cet âge ne sont pas suffisantes pour la constitution d'un chêne complet des permutations proprement dites. Et donc, ce ne serait que vers 12 ans que l'enfant comprend réellement ce qui se passe dans une telle situation. D'autres exemples de l'approche de Piaget. Il aborde effectivement un thèse qui est quand même beaucoup plus simple, qui est l'intuition des tirages aléatoires, dont j'avais parlé la semaine dernière avec les travaux de Fei Shu en particulier. Alors ici, l'enfant va tirer des jetons d'un sac opaque et il a sous les yeux une copie du contenu du sac et on lui demande d'essayer de prédire quel va être le résultat des tirages. Donc, par exemple, devant lui, il a des jetons jaunes, des jetons verts, des jetons rouges, des jetons bleus en nombre différent. Et d'ailleurs, le nombre de jetons a l'air de varier dans le rapport qu'en fait Piaget de façon très aléatoire d'une expérience à l'autre. Je n'ai pas vu de dessin formel d'une expérience de ce point de vue-là, mais il rapporte des sortes d'anecdotes ce que disent les enfants. Et un enfant, par exemple, de 5 ans, 8 mois, ici, confronté à 6 jetons rouges, 4 bleus et 1 blanc. Si tu prends une puce dans le sac, n'importe laquelle, de quelle couleur sera-t-elle plutôt ? La blanche. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a qu'une blanche. On a l'impression que c'est complètement à l'envers. C'est un raisonnement qui ne va pas du tout. Et à nouveau, Piaget en conclut que l'enfant, à cet âge-là, ne dispose pas du tout d'un puissier approprié des probabilités. Même chose avec un autre test qui est encore plus compliqué. On dépose des billes au sommet d'une planche à clous et on demande à l'enfant de prédire le résultat de cette multitude d'événements aléatoires. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est la distribution binomiale qui va résister en bas de cette planche à clous. La distribution binomiale approche la distribution gaussienne. On va retrouver une sorte de courbe en cloche. Mais très honnêtement, je ne sais pas si même un adulte va savoir prédire quel va être le résultat de cette expérience. Les enfants n'y arrivent pas bien. Les conclusions de Piaget sont les suivantes. D'abord, et je dirais qu'elles ne sont pas surprenantes puisqu'elles rentrent exactement dans le cadre théorique avec lequel il démarre le livre. Donc, il conclut le livre avec les conclusions de départ. Le concept de hasard se construit. Il y a des étapes dans la construction de ce concept de hasard. Et pour lui, il existerait une étroite corrélation entre la formation des notions de hasard et de probabilité et celle des diverses opérations dont nous connaissons aujourd'hui la genèse psychologique. Il essaye de faire rentrer cette étude sur la probabilité et le hasard dans le cadre beaucoup plus général de sa théorie des stades. Et donc, avant 8 ans, pas d'opération proprement dite, pas de composition réversible et, en conséquence, pas de compréhension du hasard. L'enfance repose sur des raisonnements prélogiques. Il ne distingue pas le possible et le nécessaire. Il n'y a dès lors ni hasard ni probabilité. entre 7, 8 ans et jusqu'à 11, 12 ans, construction de groupements opératoires, d'ordre logique et des relations numériques, ça, c'est au niveau des opérations réversibles, sur un plan essentiellement concret, donc c'est le stade qu'il appelle les opérations concrètes, et ça permettrait à l'enfant la découverte de la nécessité déductive au opératoire, pardon, cette découverte de la nécessité déductive au opératoire lui permet de concevoir comme par antithèse qu'il existe des opérations qui ne sont pas réversibles et que celle-ci rentre dans un grand cadre qui serait celui du hasard, donc transformation fortuite. Et ce ne serait que vers 12 ans que se met en place une représentation du hasard comme l'indéterminé. Et là, je trouve que c'est intéressant que Piaget introduit une distinction encore entre deux formes d'indétermination qui mettent du temps à se mettre en place chez l'enfant, une détermination qu'il appelle logico-arithmétique, le fait de ne pas savoir quelles opérations, par exemple, ont été appliquées dans une transformation, et l'indétermination plus fondamentale, spatio-temporelle, physique, qui peut survenir lorsqu'on a affaire un mouvement brownien, un mouvement de billes qu'on ne sait pas prédire. Donc, c'est intéressant parce que ça correspond à deux formes d'inconnus, finalement, l'inconnu épistémologique, je ne sais pas ce qui s'est passé, et l'inconnu lié à la transformation physique elle-même, au hasard qui peut exister dans le monde extérieur. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que dans le cadre bayésien, on ne fait plus cette distinction. Je vous l'ai raconté dans le cours précédent que finalement, les mêmes opérations d'inférence bayésienne vont s'appliquer à la réflexion sur l'inconnu épistémologique. Et finalement, ce sont les mêmes équations qui vont nous servir à raisonner sur les plausibilités en l'absence d'informations et sur le hasard tel qu'il peut exister dans le monde physique. Donc, la distinction que fait Piaget peut être intéressante sur le plan de la réflexion de l'enfant sur lui-même et de la manière de théoriser le monde extérieur, mais si on croit au cadre bayésien, ce n'est pas une distinction qui devrait être pertinente dès les premières étapes. Et en fait, toutes ces conclusions de Piaget cadrent très bien avec son cadre théorique, mais on va voir qu'elles ne cadrent pas du tout avec les expériences contemporaines qui sont réalisées chez le très jeune enfant, beaucoup plus jeunes qu'aucun de ces âges qui est mentionné par Piaget et pourtant, qui vont nous montrer un sens des probabilités. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans les expériences de Piaget ? Je pense qu'il y a plusieurs choses qui ne vont pas. D'abord, je voudrais dire quand même qu'il faut reconnaître à Piaget un sens absolument extraordinaire de la bonne question. Donc, systématiquement, il pose les bonnes questions et la connaissance, l'idée d'un sens des probabilités chez le très jeune enfant est une excellente question. Mais où sont ces erreurs ? Alors, d'abord, je trouve que, si on lit le livre, on trouve qu'il n'utilise que très peu de situations extrêmement simples en théorie des probabilités. Vous avez vu ces situations physiques qu'il utilise, ces situations extrêmement complexes où je crois qu'on serait bien en peine de faire un modèle formel, en particulier pour la planche basculante, qui est la première expérience, de la manière où on devrait prédire quelles permutations vont survenir. Et donc, c'est difficile de faire des prédictions mathématiques précises. Et Piaget ne s'intéresse pas à faire des prédictions mathématiques précises. Il s'intéresse à ce que raconte l'enfant. Alors, c'est le deuxième défaut, je pense, de cette approche. C'est qu'elle se repose exclusivement sur une introspection verbale des enfants. Les enfants rapportent. Et donc, par définition, les très jeunes enfants qui ne disposent pas du langage ne peuvent pas être testés. Ils ne peuvent pas dessiner non plus. Et donc, Piaget ne voit pas qu'il pourrait utiliser le regard, qu'il pourrait utiliser la surprise ou qu'il pourrait utiliser le choix spontané de l'enfant. Dans mon livre sur la bosse des maths, j'avais raconté les expériences de Meller et Bever qui avaient attaqué la perspective de Piaget en montrant que si on demande à l'enfant de choisir parmi deux ensembles, on s'aperçoit qu'il a un comportement numérique élaboré. Si on lui montre des smarties et qu'on lui dit tu peux choisir l'un des deux paquets, évidemment, l'enfant a envie de choisir le plus grand. À ce moment-là, on s'aperçoit qu'il conserve le nombre au sens de Piaget beaucoup plus précocement qu'il ne le fait par des rapports verbaux. Cette idée de faire appel à un rapport verbal qui est très Piaget-sienne est complètement dépassée par les sciences cognitives contemporaines. Ceci dès les années 70-80 avec en particulier les travaux de Jacques Meller et Tom Bevel. La troisième chose qui est problématique lorsqu'on lit Piaget, c'est de voir à quel point il est contraint par son cadre théorique. Il faut qu'un domaine nouveau comme celui de la probabilité du hasard rentre dans le cadre général et donc on peut vraiment se demander à quel point non seulement ce cadre a influencé son interprétation mais même ce qu'il rapporte des enfants. La méthodologie qui est employée à aucun moment ne fait appel à des statistiques qui nous diraient quel pourcentage d'enfants précisément ont répondu telle réponse. C'est souvent de sorte de dialogue anecdotique qui nous donne une idée de ce que l'enfant a pu rapporter. Alors on va contraster ça évidemment avec les études contemporaines et un article très intéressant d'Arnaud Teglas qui est paru en 2007 avec Luca Bonatti dans PNAS qui pour Piaget serait un peu curieux un athème même qui pose la question est-ce que les enfants de 12 mois peuvent avoir des intuitions des probabilités. Je vous avais montré la semaine dernière les travaux de Feixou qui posaient exactement la même question. Ici on va se concentrer sur les travaux de cette équipe donc de Teglas et de Bonatti et voilà ce qu'il présente aux jeunes enfants. Vous avez un petit film qui dure 10 secondes dans lequel on voit des objets qui s'entrechoquent qui ont des mouvements qui effectivement ont l'air essentiellement aléatoires puis la scène disparaît et un objet descend et je ne sais pas si vous avez senti dans votre cerveau un petit sentiment de surprise puisqu'évidemment c'est l'objet qui n'était représenté qu'une fois dans la boîte qui est sorti. Alors évidemment on va contraster ça avec d'autres films. Voici un deuxième film. Vous allez voir que les objets s'entrechoquent à nouveau qu'à un moment la scène disparaît et en fait le même événement ou presque le même qu'à gauche sort et cette fois-ci il s'agit d'un événement probable puisqu'il y avait trois chances sur quatre que ce soit un objet jaune qui sort par hasard de cette enceinte. Alors quelle est la réaction de l'enfant ? 12 mois. Eh bien voici la réaction de l'enfant. En fait on mesure comme d'habitude dans ces expériences la durée du regard de l'enfant. Vous avez ici à droite le déroulement de l'expérience. Une phase qui dure 14 secondes d'examen de la situation puis ça disparaît pendant une seconde puis un objet sort et c'est là qu'on commence à mesurer le regard de l'enfant et on voit que l'enfant va regarder à peu près 9 secondes les événements probables et en moyenne beaucoup plus proche de 12-13 secondes pour les événements improbables. C'est une différence significative qui toutes choses égales par ailleurs suggère que l'enfant est sensible à l'improbabilité de certaines situations. Même si ici vous voyez il n'y a pas de situation physiquement impossible comme dans d'autres expériences sur le nombre par exemple où on avait montré 1 plus 1 égale 3 ou 5 plus 5 égale 5 ce n'est pas strictement impossible ici mais c'est improbable et l'enfant a l'air d'être sensible à l'improbabilité. Alors il faut évidemment exclure des interprétations simples il y a quand même des différences perceptives dans cette situation finale puisqu'on voit ici un objet jaune séparé des autres alors qu'ici on voit tous les objets jaunes ensemble donc on peut toujours se poser la question est-ce que c'est simplement la situation physique finale qui est plus intéressante pour l'enfant pour une raison ou pour une autre qu'on ne comprend pas bien il faut contrôler très finement ces observations et là il y a une expérience astucieuse qui est faite par Teglas et Bonatti voilà le film de contrôle si l'on peut dire vous voyez que c'est presque le même qu'auparavant il y a le même nombre d'objets la même sorte de mouvements etc. mais il y a une cloison qui rend totalement impossible que les objets jaunes sortent d'en bas et lorsqu'un objet jaune sortent d'en bas évidemment maintenant c'est non seulement improbable mais impossible vis-à-vis de la situation physique et ceci permet de renverser complètement les interprétations puisque cette fois-ci c'est l'objet fréquent qui lorsqu'il sort est impossible constitue un événement impossible alors que c'est l'objet rare l'objet bleu qui doit être celui qui doit sortir et donc les résultats devraient s'inverser complètement et c'est exactement ce que trouvent Teglas et Bonatti et cette fois-ci donc à nouveau l'enfant regarde plus longtemps l'événement impossible mais l'événement impossible c'est la sortie de l'objet qui est le plus fréquent qui a été mis volontairement au-dessus de la cloison donc par ce contrôle Teglas et Bonatti laissent entendre que ça n'est pas du tout les caractéristiques physiques de l'écran final puisqu'elles sont très proches de la situation précédente qui expliquent le regard de l'enfant mais c'est bien un sentiment de probabilité ou d'impossibilité qui est à l'origine de la durée de leur regard et c'est une méthodologie évidemment extrêmement fréquente qui est utilisée dans énormément d'expériences on va en voir beaucoup d'autres par la suite alors notez un point très important dans cette expérience c'est que la fréquence d'observation ne joue aucun rôle d'abord les enfants découvrent ces films pour la première fois ils ne voient pas des milliers d'observations de ce type c'est la première fois qu'ils découvrent un film de ce genre et dans l'expérience la moitié des films conduisent à des événements probables et l'autre moitié conduisent à des événements improbables donc en termes de fréquence d'observation l'enfant ne peut rien déduire de ce qu'il observe et sa durée de regard qui regarde plus longtemps les événements improbables ne peut pas venir d'une observation fréquentiste sur ce qui a été vu il faut que ce soit un sens préalable de la probabilité des événements alors Luca Bonatti et ses collègues se posent la question qu'est-ce qui se passerait si on regardait également l'effet de la fréquence des observations évidemment c'est difficile de faire ces expériences chez le bébé de moins d'un an parce que le bébé ne peut pas rester très longtemps dans l'expérience et on ne peut pas faire des milliers d'essais ici je crois qu'il n'y avait que six essais trois avec improbable trois avec probable donc pour regarder l'effet de la fréquence il passe à des enfants un peu plus âgés de trois et cinq ans et il regarde qu'est-ce qui se passe lorsque l'expérience se prolonge et qu'on contraste la probabilité a priori et la fréquence alors il change un tout petit peu d'expérience vous voyez ici l'expérience est un petit peu différente c'est une balle qui rebondit à l'intérieur d'une arène pendant la période où elle rebondit elle ne s'approche pas trop des trous donc elle reste confinée dans l'arène et puis un cache vient cacher ce qui se passe ici et enfin la balle sort soit du côté gauche soit du côté droit vous voyez que du côté gauche il y a trois trous et du côté droit il y a un seul trou donc en termes de probabilité il est plus probable que la balle sorte du côté gauche que du côté droit si on suppose que tout le reste est aléatoire et la question c'est est-ce que les enfants vont être sensibles à ce phénomène bien sûr mais aussi est-ce qu'ils vont être sensibles à la fréquence d'observation alors en fait les expérimentateurs constituent ici deux groupes d'enfants chez l'un d'entre eux l'objet sort plus fréquemment du côté à un trou et chez l'autre l'objet sort plus fréquemment du côté à trois trous donc on peut rendre l'événement improbable fréquent ou au contraire l'événement improbable rare il peut y avoir congruence ou non entre la probabilité et la fréquence d'observation et c'est assez intéressant de se demander combien de temps il va falloir à l'enfant pour peut-être changer son comportement qui ici est mesuré non pas avec la durée de regard mais puisque ce sont des enfants plus âgés on peut demander à l'enfant d'appuyer sur un bouton au moment où l'objet sort et donc c'est ce qu'on lui demande d'ici c'est un temps de réaction pour la sortie de l'objet dont on suppose qu'il va être évidemment déterminé en partie par les attentes de l'enfant donc ça va nous permettre de mesurer les attentes de l'enfant un temps de réaction plus lent va être associé à une attente moins forte finalement de l'événement alors quels sont les résultats et bien la première observation c'est que dans le premier bloc qui est finalement tout à fait comparable à l'étude précédente sur les enfants de 12 mois on retrouve ce résultat qui est que les enfants mettent plus de temps à répondre il faut regarder la barre noire ici pour les 3 ans et pour les 5 ans qui sont plus rapides vous voyez que les enfants regardent plus longtemps lorsque l'objet sort du côté à un trou que lorsque l'objet sort du côté à 3 trous donc ça correspond à cette idée qu'ils ne regardent pas ils cliquent ils mettent plus longtemps à cliquer pour les objets qui sortent de ce côté là donc pour les événements improbables évidemment il faut à nouveau contrôler est-ce que c'est juste que les enfants ont un biais pour détecter les objets qui sortent du côté à 3 trous plutôt que du côté à un trou et là Bonatti et ses collaborateurs font une expérience de contrôle très simple ils disent à l'enfant l'objet aime sortir du côté à un trou il aime sortir de ce côté là et alors là dès le premier essai les enfants détectent plus vite la sortie du côté à un trou que du côté à 3 trous donc une probabilité a priori qui est donnée de façon verbale à cet âge là est capable d'être intégré aux attentes de l'enfant mais le plus intéressant c'est ce qui se passe au fil de l'expérience donc je vous rappelle il y a un groupe dans lequel l'événement fréquent est improbable et il y a un groupe dans lequel l'événement est probable et alors uniquement chez les enfants de 5 ans pas chez les enfants de 3 ans mais chez les enfants de 5 ans effectivement on voit une inversion progressive et une prise en compte de la fréquence des observations donc vous voyez ici qu'au départ de l'expérience les deux groupes se comportent de la même manière ils répondent plus rapidement lorsque la balle sort du côté à 3 trous qui est le côté probable et ils répondent plus lentement lorsque l'objet sort du côté à un trou mais dans le groupe où l'événement fréquent est improbable vous voyez que cette performance s'inverse et les enfants finissent par répondre beaucoup plus lentement lorsque l'objet sort du côté à 3 trous qui est le côté rare et ça n'est pas le cas cette inversion ne se produit pas dans l'autre groupe d'enfants ce qui crée une interaction tout à fait significative autrement dit l'enfant démarre avec un sens des probabilités mais il est capable d'intégrer à 5 ans mais peut-être pas plus tôt en tout cas très rapidement dans cette expérience qui est rapide une idée de la fréquence des observations alors ce qui est intéressant et qui nous rapproche à nouveau de Piaget peut-être c'est que Bonatti Teglas et collaborateurs demandent aussi à l'enfant des questions sur ce qu'il a vu et ce sont les petits camemberts qui figurent de chaque côté ici avant l'expérience on demande à l'enfant de quel côté tu crois que l'objet va sortir et là il y a quand même une majorité d'enfants qui disent que ça va sortir du côté à 3 trous donc ils sont capables de verbaliser contrairement aux opérations de Piaget qu'il y a une certaine probabilité plus grande que ça sorte du côté où il y a plus de trous et puis alors après l'expérience on leur demande mais de quel côté c'est sorti le plus souvent et là c'est intéressant les enfants même ceux qui ont changé de comportement ne changent pas leur réponse autrement dit verbalement ils continuent de dire que ça va sortir du côté à 3 trous que c'est sorti plus souvent du côté à 3 trous ils ne semblent pas avoir une mémoire en tout cas verbale de ce qui s'est réellement passé au cours de l'expérience mais de façon non verbale leur temps de réaction montre bien qu'ils ont internalisé cette fréquence donc cette expérience est un petit peu complexe mais elle nous dit au moins une chose de façon très claire c'est que même à 3 ans même à 5 ans il y a encore des expectations si on peut dire des attentes très fortes qui sont fondées sur la probabilité a priori la situation physique et ses lois de probabilité et qui sont très difficiles à renverser qui prennent beaucoup de temps à renverser et donc le sens de probabilité est en quelque sorte chevillé au corps des jeunes enfants contrairement à ce que disait Piaget et alors le langage peut être un petit peu différent mais en fait ce langage prend en compte plus la probabilité que la fréquence d'apparition alors Luca Bonatti tente d'interpréter ces résultats et il propose qu'on ne puisse pas rendre compte de ces résultats même chez le bébé de 12 mois sans supposer toute une série d'étapes de traitement qui distingue ici l'enfant doit évidemment d'abord être capable de se représenter les événements qui ont été vus les objets qui se déplacent les chocs etc la temporalité de l'expérience il doit ensuite se représenter les résultats possibles de l'expérience il se peut qu'il y ait un objet jaune qui sorte ou un résultat bleu qui sorte donc c'est ce qu'il appelle le niveau logique il doit se représenter les nombres en jeu dans l'expérience donc c'est ce qu'il appelle le niveau numérique il faut absolument se représenter qu'il y a trois objets d'un type et un objet d'un autre au moins d'une façon approximative il faut être capable de se représenter comment ces nombres se transforment en probabilités donc ça c'est pas évident parce que ça suppose une opération qui est de l'ordre de la fraction ça veut dire qu'il y aurait un sens tout à fait élémentaire des fractions et d'autres résultats récents suggèrent effectivement qu'y compris chez l'animal le sens des fractions dans un sens très approximatif à nouveau pas un sens exact du calcul arithmétique mais une notion une intuition de ce que c'est qu'un rapport numérique peut être présent chez l'enfant et chez l'animal et donc conduisent à la conclusion qu'il est plus probable que ce soit l'objet jaune qui est plus représenté qui sort plutôt que l'objet bleu et enfin il faut que l'enfant génère une prédiction qui conduise à la surprise finale donc l'attente d'un objet jaune donc si cette interprétation est correcte toute une série d'étapes de traitement se déroule dans le cerveau de l'enfant et alors Luca Bonatti insiste sur un point très important sur lequel je reviens c'est que l'enfant ne peut pas se fonder simplement sur des statistiques observationnelles au cours de l'expérience il n'est pas possible sur la base simplement de l'expérience de calculer la fréquence relative des différents événements il faut que ce soit a priori il faut que ce soit logique et donc c'est le terme qu'utilise Luca Bonatti c'est un calcul logique et pas seulement statistique on peut ici faire le rapprochement avec ces différentes interprétations du calcul des probabilités vous savez qu'il y a une interprétation fréquentiste qui s'oppose à l'interprétation bayésienne l'interprétation bayésienne c'est que le calcul des probabilités est un calcul en fait sur les plausibilités et on peut le faire en une fois c'est légitime d'associer une plausibilité à différents phénomènes du monde extérieur même si on les observe une seule fois c'est légitime d'associer une plausibilité à par exemple le fait qu'il pleuve demain même si on n'aura jamais qu'une seule observation et donc finalement dans le cerveau du jeune enfant il y aurait déjà un système bayésien qui ne dépend pas nécessairement d'une observation de fréquence récurrente mais qui dépend de l'extraction d'un modèle mental de ce que c'est que la situation physique et ses probabilités en fait Luca Bonatti nous montre dans son article plus récent de Science que nous avons sans doute un tel sens par exemple si même à un adulte on vous présente ces différentes tables ici on vous pose la question quelle est la probabilité que le premier cube à tomber soit jaune bon vous pouvez regarder ces différentes situations l'une après l'autre ici on se dit bon il y a plus de cubes rouges probablement c'est le cube rouge qui va tomber en premier il y a plus de chances qui tombent en premier oui mais ici il y a plus de cubes rouges toujours mais tous les jaunes sont là donc c'est sans doute le jaune qui va tomber en premier ici bon il est au centre alors on va pondérer peut-être que ça devient équiprobable maintenant ou peut-être c'est plutôt des rouges qui vont tomber de la table et puis sinon ça change à nouveau vous voyez que à travers cette image Luca Bonatti cherche à nous construire une intuition que nous disposons même pour des situations complètement nouvelles d'une intuition physique qui comprend un sens des probabilités et qu'on n'a pas besoin de faire des centaines d'observations pour en déduire ce qui va se passer on est capable de simuler un modèle mental avec des observations qui sont en partie statistiques donc on serait doté d'une sorte de bon sens d'un sens commun des probabilités la probabilité ferait partie de notre sens commun alors la question évidemment c'est est-ce qu'il est bayésien il est probablement bayésien mais est-il disponible aussi chez le bébé de quelques mois pour répondre à cette question c'est le cadre théorique de l'article plus récent de Science de à nouveau Teglas et Bonatti leur équipe et bien il nous prépose une situation légèrement différente imaginez que juste avant que l'écran s'opacifie ici voilà la situation trois objets bleus un objet jaune mais vous voyez que les objets bleus sont proches de la sortie l'écran va s'opacifier pendant une seconde et puis un objet va en sortir quelle est votre prédiction je pense que vous direz avec moi que c'est très probable qu'un objet bleu sorte maintenant imaginez que juste avant que l'écran s'opacifie ce soit ça la situation l'objet jaune est très proche de la sortie les trois objets bleus sont très loin et bien si l'écran s'opacifie pendant une seconde je pense que vous direz avec moi qu'il est assez probable que l'objet jaune sorte plutôt que l'objet bleu autrement dit ici on va contraster le sens des probabilités qui est lié au nombre d'objets dans la boîte avec la physique de l'expérience et en particulier la distance et le sens des distances à la fois spatiales et temporelles donc la question c'est est-ce que les enfants sont capables de combiner ces différentes sortes d'indices pondèrent-ils proximité versus probabilité la prédiction qu'on devrait faire est très simple c'est que plus le temps d'occlusion est long moins les enfants devraient prendre en compte l'indice physique qui est la proximité des objets par rapport à la sortie et plus ils devraient prendre en compte les indices logiques qui sont le nombre et la probabilité des objets on demande beaucoup à l'enfant puisqu'on demande à l'enfant de combiner en fonction du temps différents indices ce sont toujours des enfants de 12 mois et on mesure toujours leur temps de regard alors je vous guide un petit peu à travers ces résultats ici vous avez le temps d'occlusion 0, 1 ou 2 secondes donc on fait varier la durée pendant lesquelles on ne voit pas ce qui se passe dans la boîte et puis ensuite vous avez la condition où l'objet final l'objet rare était soit proche soit loin de la sortie et vous avez le fait que ce qui sort soit l'objet probable ou l'objet improbable si en rouge c'est l'objet improbable et en bleu c'est l'objet probable c'est-à-dire celui qui était représenté trois fois dans la boîte alors si on regarde dans le détail ces résultats lorsque le délai est très court l'enfant se fonde exclusivement sur la proximité autrement dit il regarde de façon très brève lorsque c'est l'objet qui était proche de la sortie qui sort il regarde de façon beaucoup plus longue et vous voyez que ce sont des effets très importants lorsque l'objet qui sort est l'objet qui était loin de la sortie donc il prend en compte ici les conditions physiques et il ne prend pas en compte la probabilité il n'y a pas d'effet si on regarde la différence entre les courbes bleues et les courbes brouches il n'y a pas d'effet de la probabilité a priori avec une seconde de délai on trouve un effet intermédiaire avec à la fois un effet de proximité de la sortie qui est significatif et un effet additif on a l'impression qu'il y a une interaction mais elle n'est pas significative de la probabilité et puis lorsque on atteint deux secondes de délai vous voyez qu'il n'y a plus que la probabilité comme dans l'expérience précédente qui est prise en compte par l'enfant et cette fois-ci l'enfant va regarder longtemps lorsque c'est l'objet improbable qui est représenté une seule fois qui sort et va regarder brièvement lorsque c'est l'objet probable qui est représenté trois fois qui sort donc une transition continue entre deux sortes de réponses possibles de l'enfant alors dans une étape suivante Teglas et Bonati vont nous montrer que ceci est complètement compatible avec la perspective bayésienne mais qu'il faut supposer que l'enfant a une sorte de modèle mental du hasard dans cette expérience donc le modèle qui nous propose stipule que l'enfant génère des prédictions probabilistes fondées sur une sorte de simulation mentale des objets qui s'entrechoquent et de la manière dont ils peuvent diffuser cette simulation d'après eux suit à la fois des principes physiques et des principes probabilistes les principes physiques ce sont les principes que Elisabeth Spelke a énoncés depuis pas mal d'années maintenant sur les compétences des enfants pour les objets le principe de solidité c'est à dire que les objets ne s'interpénètrent pas ils ne franchissent pas les barrières ils ne sont pas transparents physiquement ils sont solides et le principe de continuité spatio-temporelle qui dit que d'un instant à l'autre on peut prédire la position des objets ils ne vont pas sauter d'un endroit à l'autre ils vont passer par toutes les étapes intermédiaires donc on peut définir une loi de probabilité qui est continue dans le temps et dans l'espace d'après Bonatti il faut y ajouter une règle probabiliste qui est que les enfants sont capables de simuler une sorte de mouvement brownien ils sont sensibles à l'idée que ces objets s'entrechoquent de façon aléatoire et qu'on ne peut pas prédire à quel endroit ils vont se retrouver il faut prendre en compte une règle probabiliste le résultat de tout ça c'est que Bonatti et ses collaborateurs simulent avec Josh Tenenbaum qui joue un rôle important dans cette modélisation ils simulent un mouvement brownien qui est contraint par les règles de la physique de sorte que les objets ne peuvent pas dépasser les frontières des enceintes dans lesquelles ils sont confinés et ils supposent enfin et là je vais passer un petit peu vite puisqu'il y a une équation un petit peu compliquée mais ils supposent que l'enfant est capable d'utiliser ce modèle interne dans un schéma de raisonnement bayésien donc étant donné des données observées des 0 jusqu'à df-1 l'enfant va essayer de voir quelle est la probabilité d'observer une nouvelle donnée df cette nouvelle donnée serait qu'il y a un objet particulier qui sort de l'enceinte et pour le faire l'équation ici stipule que l'enfant va simuler toute une série de modèles donc c'est la somme qu'on voit ici c'est la somme sur toute une série de modèles mentaux dans lesquels les objets vont diffuser de façon semi-aléatoire et pour chacun de ces modèles il y a deux termes ici dans l'équation d'un bac qui disent essentiellement que l'enfant va regarder la probabilité des états successifs du monde extérieur il va générer une séquence qui est compatible avec ces probabilités et il va aussi calculer la probabilité de faire des observations qui ont réellement été faites par le passé donc depuis D0 jusqu'à Dt-1 en fonction de l'état de sa simulation interne donc l'enfant est contraint parce qu'il observe et il respecte ces contraintes ce terme essentiellement dit qu'on doit respecter les contraintes des observations qu'on fait mais par ailleurs il génère un modèle qui est aléatoire en respectant ces principes de la physique on peut voir aussi les choses suivantes on peut dire que l'enfant filtre son modèle mental ou ses modèles mentaux puisqu'il en génère beaucoup en fonction des données qu'il observe et que les attentes qu'il génère sont générées en fonction du nombre de trajectoires qui pourraient conduire à cet état particulier du monde extérieur donc s'il y a beaucoup de trajectoires qui sont compatibles avec l'observation l'événement est attendu s'il y a très peu de trajectoires mentales qui conduisent à l'événement observé il est inattendu alors ils font donc des simulations sur ce modèle les simulations vont s'effectuer en tenant compte du point de départ qui est qu'il y a trois objets bleus un objet rouge et les trois objets bleus peuvent être loin ou peuvent être près de la sortie et donc ici vous voyez en fonction du temps qui est le temps effectif de l'expérience d'abord la probabilité que ce soit un objet rouge ou au contraire un objet bleu ce sont les deux courbes ici qui sortent en premier de la sortie de cette enceinte alors c'est une simple simulation physique de ce mouvement brownien contraint et on voit effectivement qu'au fil du temps les probabilités décroissent parce que l'objet est sans doute déjà sorti auparavant c'est pour ça que ça devient très infinitésimal ici mais plus on avance plus il est probable au départ c'est l'objet rouge celui qui est proche de la sortie donc rouge ici bleu ici qui a des chances de sortir et plus on avance plus les courbes ici s'inversent et plus c'est l'objet probable qui a des chances de sortir alors évidemment il faut normaliser en fonction du temps ce qui compte pour l'enfant c'est la probabilité conditionnelle étant donné qu'aucun objet n'est sorti pour l'instant qu'un objet sorte au temps T donc si on fait ce calcul en tenant compte du fait qu'on regarde la probabilité qu'un objet sorte au temps T et bien on voit qu'au départ c'est l'objet rouge qui doit sortir et puis ensuite c'est l'objet bleu et les courbes s'inversent complètement alors les bandes colorées ici correspondent au temps utilisé en expérience qui sont 0, 1 ou 2 secondes et donc si on regarde les observations dans ces bandes de temps particulières on arrive à ces courbes-ci qui sont comme un zoom sur cette région et si on les réordonne en fonction des conditions expérimentales telles qu'elles étaient indiquées dans la diapositive précédente on peut les comparer donc aux données de l'expérience et vous voyez que essentiellement lorsqu'on indique ici 1 moins la probabilité que l'objet sorte et bien on retrouve essentiellement le temps de regard de l'enfant donc une hypothèse extraordinairement simple mais puissante qui est que lorsqu'on mesure le temps de regard de l'enfant on mesure plus ou moins directement 1 moins la probabilité que ce qu'on observe soit effectif attendu étant donné le modèle mental qu'on a en tête donc et que tous les détails de l'expérience sont reproduits ici la dominance complète de la proximité à 0 seconde l'effet mixte à 1 seconde et la dominance quasi complète de la probabilité logique des nombres en jeu dans l'expérience à 2 secondes de délai donc c'est un modèle quantitatif et c'est ce que vous montre la diapositive suivante et je pense que ça mérite un point particulier parce que avant ce type d'expérience on ne pensait pas qu'une mesure aussi grossière que le temps de regard de l'enfant puisse être une mesure quantitative mais si ce modèle est correct il y a quelque chose de réellement quantitatif et probabiliste l'enfant nous dit à quel point il doit réviser ces modèles c'est à dire à quel point c'était improbable d'avoir une observation telle que celle qu'on lui a présentée donc il y a une très bonne corrélation ici alors bon évidemment si on réfléchit à ce que postule le modèle de Teglas Bonatti et collaborateurs il postule quelque chose quand même d'extrêmement sophistiqué dans le cerveau du jeune enfant à la capacité de générer plein de modèles mentaux plein de tirages au cours de ces quelques secondes que dure l'expérience pour faire les simulations qu'on vient de voir Teglas et Bonatti font des milliers de simulations d'un mouvement et montre et montre qu'on peut arriver aux mêmes prédictions surtout étant donné que les données sont moyennées à travers un groupe d'enfants en supposant que l'enfant effectue peut-être seulement quatre peut-être deux ou peut-être même seulement une simulation mentale dans sa tête donc ce sont les courbes qui sont ici à gauche qui sont dans le matériel supplémentaire de l'article de Science on voit que pour une, deux ou quatre simulations mentales et donc un modèle qui est beaucoup plus discret dans lequel l'enfant fait une seule prédiction peut-être et bien en moyennant à travers les enfants tels qu'ils ont été testés dans l'expérience on peut finalement arriver au même résultat donc ce n'est peut-être pas si improbable que ça sur le plan computationnel on n'a pas forcément besoin de supposer que l'enfant est capable de faire des modèles probabilistes extraordinairement sophistiqués il est possible qu'il ne simule que quelques trajectoires possibles des objets peut-être même une seule et finalement il y a toute une réflexion actuelle sur l'implémentation des modèles balaisiens qui est derrière ce type de réflexion ici les modèles balaisiens très souvent ne sont pas calculables de façon exacte on ne peut pas calculer les probabilités sur le plan mathématique tout ce qu'on peut faire ce sont des simulations qu'on appelle Monte Carlo c'est-à-dire qu'on va faire des tirages aléatoires et on va regarder ce qui se passe dans ces tirages aléatoires et il est possible que le système nerveux effectivement effectue une sorte d'implémentation d'un système de Monte Carlo ce qu'on appelle une chaîne de Markov Monte Carlo donc un ensemble de tirages aléatoires de ce qui peut se passer dans le modèle et peut-être même que l'enfant ne fait très peu de modèles mentaux peut-être un seul modèle mental alors ce qui est remarquable dans l'article de Teglas et Bonatti c'est qu'ils ne se contentent pas de proposer un modèle pour une expérience qui je vous l'accorde serait quand même pas tellement contraint mais ils montrent ensuite qu'avec le même modèle sans rien changer aux paramètres et bien on peut rendre compte de beaucoup d'autres expériences et d'abord les leurs bien entendu donc voici les expériences précédentes de 2007 où vous aviez ces objets qui étaient dans une enceinte et éventuellement avec une cloison et il est facile de montrer effectivement que dès qu'il y a une cloison les hypothèses du modèle sont que cette cloison agit comme un objet rigide elle contraint complètement la simulation donc il n'y a plus de trajectoire dans laquelle l'objet bleu peut sortir et donc la sortie d'un objet bleu devient complètement improbable 1 moins la probabilité est égal à 1 et l'autre devient complètement probable donc ça ressemble aux observations qui ont été faites auparavant c'est peut-être moins quantitatif comme prédiction mais ça permet de rendre compte grosso modo du patron d'observation de l'expérience précédente même chose avec la boîte avec 3 sorties ou 1 sortie on peut très facilement simuler ce mouvement brownien et on voit qu'on va prédire que l'objet va sortir plus souvent du côté à 3 sorties alors plus intéressant on peut rendre compte également des expériences de Chou et Garchéa que je vous avais présenté dans le cours de la semaine précédente vous vous souvenez qu'une personne tire des objets dans une urne et il y a plusieurs versions de l'expérience dans l'une d'entre elles on ne connait pas le contenu de l'urne mais on voit que la personne tire 4 objets rouge et un blanc et on est surpris lorsque l'urne contient une majorité d'objets blancs surtout que la personne fermait les yeux en faisant le tirage dans l'autre version on voit le contenu de l'urne au départ et on est surpris par contre de voir qu'elle tire des objets qui sont rares dans la boîte donc il y a ces deux versions en marche avant et en marche arrière et Luca Bonatti et ses collaborateurs avec Josh Tienenbaum font les simulations et montrent qu'ils peuvent rendre compte de cette observation de ces deux observations pourquoi ? ils supposent que ce que l'enfant ne connait pas il est obligé de le simuler d'une façon finalement probabiliste qui tienne compte de toutes les possibilités de départ et donc s'il connait l'échantillon pardon s'il connait la boîte le contenu de la boîte il peut se faire une représentation mentale de cette boîte mais il ne sait pas exactement quel échantillon la personne va tirer donc il va faire plusieurs simulations mentales dans lesquelles ces tirages sont aléatoires et il va filtrer ensuite ces trajectoires mentales du modèle par ce qu'il observe qui sont les tirages particuliers de certaines boules et si on fait ce filtrage on s'aperçoit qu'une fois qu'on a filtré les trajectoires dans lesquelles on commençait avec une boîte remplie pardon on va prédire effectivement que ce qui va sortir ce sont des balles qui sont en majorité de la couleur de celles qui sont présentes dans la boîte mais l'inférence marche aussi dans le sens inverse c'est à dire si je vois des échantillons et bien je vais être capable étant donné ces échantillons de filtrer les trajectoires et je vais m'apercevoir que je vais conserver à la fin après avoir observé quatre échantillons bleus et un échantillon rouge ici je vais avoir filtré les trajectoires et garder principalement celles qui commencent avec une boîte remplie d'objets bleus et donc lorsque la boîte s'ouvre et que l'enfant découvre qu'en fait elle est remplie d'objets rouges il est surpris et c'est ce que prédit le modèle tout fonctionne sur cette idée qu'on génère énormément de modèles mentaux tous les modèles mentaux possibles étant donné les incertitudes qu'on a donc en particulier sur le contenu de la boîte on va filtrer ces modèles mentaux par le biais et les observations qu'on fait et à la fin il ne reste plus que certains qui sont compatibles avec ce qu'on a eu par le passé et si ensuite on a des observations incompatibles et bien on est surpris alors d'autres expériences beaucoup d'expériences évidemment ont été menées chez le jeune enfant et ça me fournit l'occasion de vous montrer un petit peu la panoplie des expériences qui ont été faites par le passé chez le jeune enfant et qui sont réinterprétées ici par l'équipe de Luca Bonatti comme étant en fait des expériences qui portent en partie sur la probabilité dans le monde extérieur donc par exemple l'expérience de Kalman et Spelker qui est très célèbre puisque c'est une des premières expériences qui nous montre le sens de l'objet chez l'enfant vous avez un bâton qui est derrière un écran ici et il peut être soit fixe soit mobile et je pense que si on réfléchit un petit peu en fait il y a deux interprétations possibles et effectivement lorsque l'écran s'abaisse l'enfant découvre l'une de deux situations possibles soit celle où il y a un bâton continu qui explique les observations de départ mais il y a aussi cette possibilité qui est deux bâtons séparés par un vide entre les deux alors l'observation classique de Kalman et Spelker c'est que l'enfant regarde beaucoup plus longtemps lorsque on lui propose cette interprétation qui sont deux bâtons disjoints mais seulement lorsqu'il a vu le bâton en déplacement et bien donc l'interprétation classique c'est que l'enfant a un concept de la rigidité de l'objet mais apparemment ce concept n'est déployé que lorsque l'objet est en mouvement réinterprétation complète de cette expérience par Bonatti et collaborateurs il s'agit d'une expérience probabiliste en fait l'enfant considérerait les deux hypothèses ici en dessous comme également probables étant donné l'entrée de départ stationnaire les deux sont équiprobables mais la probabilité a posteriori de l'hypothèse 2 c'est à dire deux objets diminue à mesure qu'on voit l'objet bouger pourquoi ? parce que s'il bouger et là on suppose que l'enfant va simuler du mouvement et bien ce serait une coïncidence tout à fait remarquable que ces deux mouvements soient exactement identiques donc plus l'enfant voit du mouvement moins il devient probable que ce soit deux objets différents parce que l'enfant s'attendrait à ce moment-là dans son modèle brownien que ces mouvements soient décorrélés le fait que les mouvements soient décorrélés permet donc de soutenir une inférence bayésienne qui est sans doute un seul objet alors évidemment on fait les simulations donc en haut vous avez pardon en bas vous avez les simulations 1 moins la probabilité de ce qu'on voit et en haut vous avez les résultats originaux d'Elisabeth Spelke et vous voyez que la coïncidence avec les données est tout à fait frappante même chose avec une autre expérience de Hagar et Bayerjon qui est assez célèbre également qui a préfiguré une autre de Chou et Carré que je vais vous montrer dans un instant c'est le comportement des objets et des nombres d'objets face aux contraintes sur l'espace et sur l'occlusion alors vous avez dans cette expérience soit un écran soit deux écrans séparés clairement par un vide et vous avez un objet qui rentre derrière l'écran vous avez deux objets qui rentrent derrière le ou les écrans et puis au cours de l'expérience ce qui va se passer c'est que les objets vont sortir alternativement d'un côté et de l'autre un objet qui sort à gauche qui rentre un objet qui sort à droite qui rentre un objet qui sort à gauche qui rentre un objet qui sort à droite qui rentre la question c'est est-ce que les enfants vont être surpris de voir cette situation où un objet peut sortir de gauche et de droite et évidemment vous voyez qu'il y a une situation qui est particulière ici c'est s'il y a deux écrans si on a vu un seul objet le fait de le voir sortir tantôt à gauche tantôt à droite paraît surprenant alors c'est ça qui avait été testé à l'époque par Aguère et Bayard-Jones l'enfant est effectivement surpris de voir un seul objet être capable de se déplacer de l'écran de gauche à l'écran de droite sans qu'on le voit entre les deux ça a l'air de violer les lois de la physique et donc cette expérience dès 1999 avait été interprétée pour dire l'enfant est capable de suivre les lois de la physique il connaît les contraintes sur la continuité spatio-temporelle des objets et il voit que cette situation-là viole ses attentes et bien réinterprétation donc à nouveau de Teglas et Bonatti c'est très proche de cette interprétation de départ mais ça devient quantitatif le modèle échantillonne toutes les trajectoires possibles compatibles avec la sortie d'un objet à droite et à gauche alors il y a des trajectoires compatibles dans cette situation ici mais elles sont très rares parce qu'il faudrait qu'avec la granularité de la simulation l'objet saute très vite au pas de la simulation de l'écran de gauche à l'écran de droite donc c'était éminemment improbable et les prédictions du modèle sont donc que lorsqu'il y a deux objets toutes les observations sont possibles qu'il y ait un écran ou deux écrans il n'y a pas de problème pour voir sortir un objet à droite ou à gauche quand il y a deux objets qui sont rentrés au départ par contre lorsqu'il y a un seul objet qui est rentré au départ cette situation là est extrêmement improbable c'est la situation où il y a deux écrans et donc le même objet est censé sortir à gauche et à droite de deux écrans sans passer entre les deux l'expérience la plus célèbre c'est celle de l'inférence inverse c'est celle de Chou et Carré qui montrait que l'enfant était capable d'utiliser des observations sur le mouvement des objets pour en déduire leur nombre et ça c'est assez c'est une inférence assez sophistiquée tout de même donc l'enfant qui est ici à dix mois voit deux écrans toujours et il y a un objet qui sort tantôt à gauche tantôt à droite alors évidemment lorsqu'il y a deux écrans si un objet sort tantôt à gauche et tantôt à droite sans passer par le milieu c'est la situation discontinue ici vous en déduivez tous comme moi qu'il doit y avoir deux objets bien différents il n'est pas possible qu'il y ait un seul objet et qu'il ne passe pas par le milieu par contre si l'objet passe par le milieu là peut-être on peut supposer qu'il y a un seul objet effectivement donc dans cette expérience l'écran s'abaisse et on regarde la surprise de l'enfant lorsqu'il découvre que derrière les deux écrans il y a un seul objet ou au contraire derrière les deux écrans il y a deux objets donc c'est là qu'on va mesurer la surprise de l'enfant alors cette expérience très classique a montré effectivement que les enfants regardent plus longtemps la situation qui est essentiellement impossible où l'écran s'abaisse et il n'y a qu'un seul objet alors qu'on l'a vu sortir de gauche et de droite sans passer par le milieu mais on peut réinterpréter cette expérience dans le cadre de Teglash et Bonatti à nouveau le modèle va considérer les deux hypothèses comme équiprobables au départ mais dans la situation discontinue c'est l'hypothèse 2 qui est la plus probable c'est-à-dire que si le mouvement est discontinu il y a très peu de trajectoires qui sautent comme je le disais tout à l'heure d'un écran à l'autre sans passer par le milieu dans la condition continue par contre c'est l'hypothèse 1 qui est la plus probable pourquoi ? parce qu'on ne voit jamais sortir qu'un seul objet à la fois jamais deux à la fois alors s'il y avait deux objets il y aurait une certaine probabilité qu'ils sortent tous les deux en même temps donc le fait qu'on n'en voit qu'un seul sortir à gauche et à droite et jamais les deux en même temps est plutôt compatible avec l'idée qu'il y a un seul objet plutôt que deux présents derrière l'écran et donc dans cette expérience on voit ici que la simulation rend bien compte du patron de résultat qui est une inversion complète du temps de regard pour un objet ou pour deux objets suivant que l'enfant a vu la condition discontinue ou qu'il a vu la condition continue ce que je trouve intéressant c'est qu'on rend compte de l'inversion des résultats ici alors que si je reviens à la diapositive précédente on rendait bien compte de l'asymétrie des résultats qui a une grosse différence dans la condition d'un objet et peu de différence dans la condition de deux objets les expérimentateurs précédents avaient glissé un petit peu vite sur ces différences entre les expériences mais le modèle de Teglas et Bonatti le modèle bayésien rend compte finalement de toutes ces petites différences qui sont intéressantes entre les expériences et les rencontres d'un point de vue assez quantitatif la dernière expérience que je voudrais mentionner c'est celle qui en fait a précédé le travail de Teglas et Bonatti sur les délais temporels d'après le modèle l'enfant doit prendre en compte le délai temporel dans la simulation donc à nouveau s'il y a un seul écran qu'un objet sort tantôt à gauche sort tantôt à droite si c'est un délai très court c'est pas très probable il est probable qu'il y ait deux objets même s'il y a un seul écran qui vient de sortir à gauche et qui sort tout de suite à droite vous allez en déduire qu'il y a deux objets si par contre vous avez un long délai temporel c'est tout à fait possible que ce soit le même objet qui sort à gauche et puis plus tard qui sort à droite est-ce que l'enfant est capable de faire ce type d'inférence temporelle dans le modèle évidemment c'est fait spontanément parce que la diffusion brownienne fait qu'il faut un certain temps pour que l'objet se déplace de l'extrémité gauche à l'extrémité droite alors ici il y a un aspect original dans cette expérience c'est que lorsque l'écran s'abaisse les deux possibilités sont toujours qu'il y a un seul objet il y a toujours un seul objet qui est présent mais soit c'est tout ce qu'il y a derrière cet écran quand il s'abaisse on ne voit qu'une seule balle soit c'est une situation ambiguë derrière l'écran puisqu'il y a un deuxième écran il y a un écran derrière l'écran et que ça devient un peu tordu mais bon on pose à l'enfant des questions assez complexes il y a une balle mais il pourrait y avoir une deuxième balle derrière cet autre écran après tout donc on lui propose une réponse ambiguë alors la simulation là encore peut expliquer ce qui se passe si le délai est court il est plus probable qu'il y a deux balles s'il est long il est plus probable qu'il y a une seule balle la situation ambiguë par contre est compatible avec les deux possibilités donc la situation ambiguë ne dit rien à l'enfant elle ne permet pas de filtrer les trajectoires mentales dans le modèle mental il faut tout à fait qu'il y ait une balle ou qu'il y ait deux balles par contre la situation non ambiguë est improbable dans le cas où le délai est court donc le modèle prédit qu'il y a une seule situation improbable dans cette situation et c'est effectivement celle-là que les enfants regardent longtemps donc c'est ici dans ce panneau tout à fait à l'extrême droite en bas ici vous avez les temps de regard effectivement mesurés chez l'enfant et on voit que la situation est très asymétrique l'enfant ne regarde longtemps que cette situation non ambiguë et à délai court et on peut dérouler le modèle je ne le ferai pas pour vous mais chacune des cases ici déroule le modèle ça vaut peut-être la peine de se pencher un instant quand même sur ce qui se passe ici puisqu'on voit que jusqu'à cette étape ici qui est celle de savoir s'il y a un ou deux objets et qu'il y a un pattern d'interaction complète c'est-à-dire que comme je le disais au départ si le délai est court il est plus probable qu'il y ait deux balles et s'il est long il est plus probable qu'il y ait une seule balle donc on aurait pu penser qu'il y ait un patron de réponse avec une interaction complète sauf que ce qui compte ce n'est pas la probabilité qu'il y ait une balle ou deux balles ce qui compte c'est la probabilité qu'on observe ce type d'écran et comme ce type d'écran est ambigu et compatible lui-même avec une balle ou avec deux balles en fait lorsqu'on regarde la probabilité qu'on observe ce type d'écran final étant donné les trajectoires précédentes on trouve que c'est 50-50 et on rend compte à ce moment-là du temps de regard de l'enfant qui est effectivement de considérer que les deux situations sont possibles donc vous voyez que dans le détail et en faisant correctement une bonne interprétation bayésienne une bonne simulation de ce qui a pu se passer dans la tête de l'enfant et bien on arrive à rendre compte de tout le détail des temps de regard de l'enfant alors conclusion donc un peu rapide d'abord si cette vision est correcte les enfants développent des modèles du monde extérieur ces modèles combinent des principes physiques de type solidité et continuité spatio-temporel avec des raisonnements statistiques et contrairement à ce que dit Piaget les deux sont présents extrêmement précocement dans la première année de vie parfois dans les premiers mois de vie interprétation intéressante beaucoup des expériences que nous pensions porter uniquement sur le sens physique des enfants la possibilité et l'impossibilité des trajectoires portent en fait également sur leur sens des probabilités alors je vous avais parlé la semaine dernière des travaux de l'équipe de Feichou avec Denison les collaborateurs et de ces tirages des urnes et bien en fait en parallèle donc au travail de Teglas et Bonatti cette équipe de Feichou fait des travaux extrêmement similaires et donc ils se sont aussi posé la question de cette combinaison de la physique et des probabilités dans ce type d'expérience de l'enfant avec une expérience qui est amusante qui est à mon avis moins profonde que celle de Teglas et collaborateurs mais qui est intéressante quand même on refait les expériences de tirages dans l'urne comme auparavant donc l'enfant voit qu'il y a une urne il ne sait pas ce qu'il y a dedans mais il voit des tirages successifs des objets et ensuite on lui révèle le contenu de l'urne mais la différence ici c'est que donc ces expériences sont répliquées avec des balles spéciales et on apprend à l'enfant au cours de toute une période de familiarisation que les balles rouges sont absolument solidement fixées donc on a beau voir dans l'urne qu'elles se ressemblent les vertes et les rouges les rouges ne peuvent pas bouger alors tout ça est appris à l'enfant en cinq minutes en lui montrant que lui n'arrive pas à les retirer que l'expérimentateur n'arrive pas à les retirer que lorsqu'on les secoue elles ne bougent pas etc. et l'idée c'est qu'en cinq minutes l'enfant apprend des propriétés physiques particulières de cette situation qui est que la physique est telle que les balles rouges ne peuvent pas bouger et alors lorsque on réalise l'expérience les résultats changent du tout au tout les enfants sont surpris de voir tirer les objets fixés complètement indépendamment de leur probabilité de leur nombre relatif dans l'urne donc ce graphe un petit peu compliqué montre exactement ça il montre que l'enfant le regard de l'enfant est maintenant déterminé par le fait qu'on sorte un objet qui peut se déplacer ou qui ne peut pas se déplacer donc la physique uniquement et les probabilités ne rendent absolument plus en compte donc toujours cette même idée l'enfant va pondérer le sens physique et le sens des probabilités de façon adéquate il y a une autre conclusion que l'on peut tirer des expériences de Teglas et Bonatti s'ils ont raison c'est que le regard de l'enfant reflète en continu son appréciation du monde extérieur à chaque instant la manière dont l'enfant regarde peut être interprétée comme une mesure du degré de probabilité des observations qu'il est en train de faire Teglas et Bonatti nous proposent cette équation qui est 1-P qui est que le regard est dépendant directement de la probabilité avec cette relation linéaire en réalité ils ne testent pas vraiment des hypothèses alternatives et je pense qu'on pourrait proposer mathématiquement qu'il est plus probable que ce soit le logarithme du rapport de vraisemblance donc quelque chose comme log de 1-P sur P qui serait utilisé par l'enfant pourquoi ? parce que l'équation ici de départ suggère que dès que P est petit le regard de l'enfant ne change plus donc que le P soit 0.05 c'est à dire 5% ou qu'il soit 1% 1-P va changer très peu alors que cette équation va continuer de changer et je pense qu'il est personnellement plus probable que l'enfant soit sensible à des gradations de probabilités mais ce serait quelque chose d'intéressant à tester donc il y a tout un travail à faire pour savoir quelles sont les variables qui sont réellement représentées dans le système nerveux et qui sont réellement l'objet du comportement de l'enfant mais on avait vu l'année dernière qu'il est beaucoup plus facile de faire des calculs balaisiens avec les logarithmes des probabilités parce que les logarithmes s'additionnent qu'avec les probabilités elles-mêmes ça c'est un détail mais cette idée donc d'une mesure quantitative de la surprise de l'enfant me paraît très intéressante et si donc le modèle est juste le cerveau projette en permanence des interprétations sur le monde extérieur il fait des simulations mentales de quels modèles sont compatibles alors on arrive à une idée très intéressante c'est que peut-être de façon spontanée en l'absence d'entrée même dans ces périodes de délai de l'expérience de Bonatti le cerveau est en train de produire des modèles de ce qui pourrait se passer une sorte d'échantillonnage constant des modèles plausibles et alors j'ai trouvé intéressant pour terminer ce cours de rapprocher donc le travail de Teglas et Bonatti d'un travail très récent de 2011 de Berkes et collaborateurs avec Pfizer qui est à l'origine de cette recherche sur l'activité corticale spontanée considérée comme un modèle interne de l'environnement un modèle interne qui pourrait être optimal alors vous voyez que ces idées bayésiennes traversent toutes les disciplines depuis le développement de l'enfant jusqu'ici le développement du furet mesuré par des enregistrements neuronaux unitaires qu'on va le voir en une seconde et dans tous les cas on a l'impression que le modèle bayésien peut peut-être permettre d'expliquer ces observations quelle est l'idée de Pfizer et ses collègues depuis d'ailleurs au moins une dizaine d'années c'est que donc la perception repose sur un modèle interne de l'environnement et qu'on met en relation ce modèle interne avec les entrées sensorielles sous forme d'une inférience bayésienne comme j'en avais parlé en 2012 donc l'idée c'est que le modèle fournit des a priori on commence avec des a priori sur ce qui pourrait se passer les données permettent de réviser le modèle l'erreur de prédiction permet de réviser le modèle et conduit à une distribution de probabilités a posteriori sur les états du monde extérieur donc ça c'est une figure qui est tirée de l'article de Berckes en 2011 on voit que face à une stimulation visuelle le système démarre avec une distribution de probabilités a priori pour certains traits de cette scène visuelle donc on imagine que certains traits sont codés par un premier neurone et d'autres traits sont codés par un deuxième neurone il y a une distribution de probabilités a priori sur la probabilité que ces traits apparaissent dans une scène donnée après stimulation on peut réviser cette probabilité arriver à une distribution a posteriori qui reflète par exemple la présence de verticales dans l'image ou le fait que la lumière vienne du haut toutes sortes d'inférences qui puissent être tirées de cette observation alors dans cette image ici on voit que ce modèle fait une prédiction simple c'est que si progressivement on diminue les entrées en diminuant par exemple leur contraste le modèle prédit qu'on va voir dominer l'hypothèse a priori et que si on enlève complètement le stimulus on ne va pas voir disparaître l'activité neuronale mais l'activité neuronale devrait persister et refléter uniquement les a priori sur le monde extérieur et donc ils sont conduits à proposer une nouvelle interprétation de ce que c'est que l'activité spontanée dans le système nerveux vous savez qu'on sait depuis des dizaines d'années maintenant que le système nerveux en permanence génère une activité spontanée les neurones déchargent sans qu'on puisse prédire exactement à quel moment ils vont le faire même en l'absence d'entrée du monde extérieur et ça se traduit par exemple par les fluctuations de l'EG chez l'homme qui ont été mesurées par Berger il y a bien longtemps mais déjà dans les années 30 et puis par des observations qui ont été faites par exemple par Ariely et collaborateurs Greenwald montrant que si on regarde un patch de cortex on va voir émerger des patrons d'activité fluctuants qui en partie ça avait déjà été noté par Greenwald reflètent ressemblent aux entrées du monde extérieur mais là Pfizer et collaborateurs arrivent à une prédiction beaucoup plus précise qui est que quantitativement l'activité spontanée doit refléter un modèle a priori sur les entrées du monde extérieur et si on regarde dans le détail d'après ce modèle la justesse de la perception doit dépendre de façon absolument cruciale du fait que le modèle interne donc cette activité spontanée corresponde avec les propriétés statistiques du monde extérieur donc c'est là qu'on voit revenir le développement de l'enfant parce que Pfizer et collaborateurs nous disent que c'est très possible que l'enfant naisse avec un modèle des a priori qui ne soit pas parfaitement adapté au monde extérieur mais au fur et à mesure de son développement le modèle interne va devoir s'adapter au monde extérieur ce qu'on appelle apprentissage c'est l'adaptation du modèle interne de l'enfant aux données du monde extérieur donc l'activité spontanée devrait s'ajuster progressivement aux fréquences réelles des traits du monde extérieur alors c'est ce que vous montre cette figure compliquée qui est une figure de prédiction du modèle je vais vous guider un petit peu là-dedans mais essentiellement de la gauche vers la droite vous avez le juvénile donc le très jeune enfant ici il s'agit de furets qui sont nouveau-nés qui sont testés par des enregistrements neuronaux juste après l'ouverture des yeux donc dès qu'on peut les tester et puis au fil du développement vers la droite on va aller vers l'adulte et verticalement la figure est organisée en fonction des stimuli que vont recevoir les animaux en haut des stimuli naturels on leur montre des films alors l'image est ce qu'elle est ici on voit le parthénon en réalité j'ai appris récemment qu'il montrait le film Matrix bon mais pourquoi pas mais en tout cas un film qui contient des entrées structurées peut-être pas celles qu'on attendrait à ce que le furet voit au milieu vous avez des entrées sans stimuli et puis donc on enlève complètement les stimuli l'animal est dans le noir et on va mesurer ce qu'on appelle l'activité spontanée et puis on peut aussi présenter des stimuli artificiels qui sont des films mais dans lesquels il y a des grilles qui apparaissent ou des distributions de points aléatoires alors quelles sont les prédictions du modèle et bien la première prédiction c'est que même très tôt l'enfant va avoir un modèle a priori du monde extérieur donc il va y avoir une distribution de probabilité sur l'activité neuronale avec ici simplement deux neurones mais en fait ils vont en mesurer 16 et regarder la distribution de probabilité des états de ces 16 neurones et puis elle va différer au départ de la distribution de probabilité une fois qu'on fait des observations sur le monde extérieur donc si l'animal regarde un film on va voir diverger cette activité spontanée et elle va avoir une distribution différente de celle qui sera observée a posteriori une fois qu'on a reçu des entrées sous forme d'un film par contre la prédiction clé qui est ici à droite c'est que chez l'adulte lorsqu'on présente des stimuli naturels qui ont des statistiques naturelles et bien la moyenne de l'activité a posteriori doit correspondre très étroitement à l'a priori des animaux Pfizer et collaborateurs proposent que ceci soit une équation absolument fondamentale de l'apprentissage c'est une définition même du fait que nous disposions d'un bon modèle du monde extérieur si nous disposons d'un bon modèle du monde extérieur l'a priori de ce modèle doit être égale à la moyenne des probabilités à postérieure alors évidemment lorsqu'on présente des entrées artificielles comme des rayures par exemple qui ne correspondent pas aux statistiques qui ont été apprises par le furet durant les premiers mois de sa vie et bien on ne s'attend pas à ce qui est la même adéquation entre l'a priori et la moyenne des distributions à postériori parce que ces à postériori entraînent l'animal loin du modèle qu'il a été habitué à internaliser sur la base de stimuli naturels donc la prédiction qui est simple ici c'est que si on regarde ces quatre similarités des distributions il doit y avoir une similarité forte entre la distribution a priori et la moyenne de la postériori uniquement chez l'adulte confronté à des films naturels par rapport à la situation de l'activité spontanée et chez le juvénile on ne doit pas voir ça et chez l'adulte on ne doit pas voir ça lorsqu'on présente des stimuli artificiels donc c'est exactement ce que Berckes et Pfizer et collaborateurs se mettent en disposition de tester ils enregistrent l'activité spontanée et évoquée avec 16 électrodes dans le cortex visuel de Furet à différents âges à quatre âges différents ils convertissent ces informations en informations digitales donc ils vont prendre des tranches de temps et dans ces tranches de temps ils vont considérer qu'il y a une sorte de vecteur d'activité qui correspond aux décharges neuronales qui sont observées et ils vont quantifier ces distributions d'activités sous forme d'un histogramme des 2 puissance 16 configurations qui peuvent être observées donc c'est une analyse très riche sur la distribution neuronale sans a priori sur le code neural du même et ensuite ils vont comparer les 2 distributions par exemple dans l'état avec le film ou sans le film par le biais d'une mesure qui s'appelle la divergence de Kullback-Leibler qui est une manière de mesurer la différence entre 2 distributions alors la première observation qui est directement compatible avec leur prédiction c'est qu'effectivement cette divergence entre l'activité spontanée et celle évoquée par un film diminue avec l'âge donc plus les animaux sont âgés plus on voit une ressemblance entre le modèle interne généré dans l'activité spontanée en l'absence de toute entrée et la moyenne de l'activité évoquée par la distribution moyenne d'activité évoquée par des films naturels dit naturels alors dans le détail par exemple voilà ce qu'on voit ici c'est un échantillon en fonction du temps en seconde de ce qui se passe dans l'activité spontanée d'un animal juvénile qui vient d'ouvrir les yeux par rapport à son activité évoquée vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de ressemblances entre les deux il y a de l'activité spontanée mais elle est faible elle est éparse elle ne ressemble pas à ce qui est évoqué par le film et donc les données ici ne tombent pas sur la diagonale ici vous avez les deux la fréquence des différents patterns lors de l'activité spontanée et la fréquence de ces mêmes patterns lors du film donc le point important c'est que ça ne tombe pas sur la diagonale alors que plus tard chez l'animal adulte ici vous voyez que les fréquences correspondent absolument et l'activité spontanée ressemble effectivement beaucoup plus à l'activité telle qu'elle peut être évoquée par le film on ne peut pas voir la différence en mesurant la divergence de Kullback-Leiber donc on peut voir le processus de développement comme l'ajustement progressif d'un modèle interne et on peut voir l'activité spontanée du système nerveux comme une mesure du modèle que l'animal projette sur le monde extérieur ce sont deux idées qui me semblent assez nouvelles d'autres analyses renforcent encore ce modèle d'abord Berckes et collaborateurs montrent que si on mélange si on perturbe l'activité spontanée par exemple en perturbant l'organisation spatiale des enregistrements donc en mélangeant l'organisation spatiale ou si on mélange l'organisation temporelle et bien on ne retrouve pas cette adéquation progressive du modèle vous voyez que ça c'est le modèle mélangé spatialement ou mélangé temporellement par rapport aux données réellement observées un échantillon des données et donc c'est un point important parce que ça veut dire qu'en fait le modèle est constitué dans une large part dans les corrélations spatio-temporelles entre neurones c'est ça qui constitue le modèle interne de l'activité il y a beaucoup de discussions actuellement en neurosciences pour savoir que signifient les corrélations entre neurones si cette vision est correcte ces corrélations reflètent la manière dont différents traits de l'image codés par des neurones différents sont corrélés ont une certaine probabilité conditionnelle de survenir ensemble dans le cadre d'une simulation globale du monde extérieur alors c'est très intéressant de voir que les corrélations entre neurones augmentent avec l'âge c'est un des graphiques que je ne vous montre pas ici mais qui est dans l'article et que l'activité neuronale ne devient pas plus éparse au fil du temps contrairement à certains modèles qui disaient le but du système nerveux c'est vraiment de condenser l'information au maximum ici apparemment c'est pas ce qui se passe c'est pas juste une condensation vers très peu de neurones qui déchargent rarement c'est plutôt une représentation correcte de la distribution des patrons d'activité telle qu'elle pourrait avoir lieu dans le monde extérieur évoqué par le monde extérieur les transitions temporelles dans l'activité neuronale elles aussi se mettent à ressembler à celles évoquées par le film autrement dit on peut coder l'activité neuronale pas seulement comme un vecteur à un temps donné dont on regarde la distribution mais aussi comme des transitions d'activité donc d'un temps T à un temps T plus tôt et lorsqu'on fait ce codage là on voit que la distribution de ces transitions elles-mêmes se met à ressembler aux transitions qui sont évoquées par le film donc l'ensemble de la dynamique neuronale évoquée par le film est internalisée dans l'activité spontanée et puis alors très important la ressemblance croissante n'est pas observée c'était une prédiction de départ lorsqu'on compare l'activité spontanée avec celle évoquée par du bruit ou par des grilles ces films de contrôle qui n'ont pas les statistiques normales du monde naturel donc c'est vraiment les statistiques normales du monde naturel qui correspondent à l'activité spontanée c'est pas n'importe quelle forme d'activité évoquée en particulier ça permet de réfuter une interprétation possible des données précédentes qui est simplement que le système nerveux se détache du monde extérieur et donc plus on avance dans le développement moins le film a d'influence et plus l'activité spontanée ressemble à elle-même en quelque sorte ça n'est pas le cas parce que lorsque on présente des grilles ou du bruit à l'animal et bien il n'y a pas cette ressemblance progressive du modèle interne spontané avec la moyenne de ce qui est observé lorsqu'on est stimulé par le monde extérieur donc j'en viens à mes conclusions je vais m'arrêter là je passe un petit peu ardiment peut-être du furet au bébé mais je pense que vous aurez compris qu'il s'agit de discuter de grandes idées théoriques et peut-être que ça se passe exactement de la même manière dans nos cerveaux à nous les expériences comportementales qu'on a vues chez le jeune enfant et les expériences neuronales chez le bébé chez le furet conduisent au même type de conclusion le cerveau du nouveau-né construirait des modèles mentaux hiérarchiques on y reviendra dans les semaines suivantes du monde extérieur dès la première année de vie ces modèles sont très sophistiqués puisqu'ils incluent une combinaison des contraintes issues de la physique et des probabilités et pour répondre à Piaget et aux mathématiciens et au départ questionner Piaget je crois qu'on peut vraiment parler d'un sens des probabilités chez l'enfant de quelques mois et cette idée très nouvelle pour nous que en regardant l'activité spontanée alors peut-être chez l'enfant l'EEG ça n'a jamais été fait pour l'instant peut-être que l'EEG spontanée des enfants nous donne une trace une nouvelle manière d'évaluer quels sont les modèles de l'enfant pour aller au-delà finalement du comportement pur et sain je vous remercie de votre attention applaudissements 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 Merci.